bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous en avais parlé lors de mon journal créatif ce dimanche je vous avais montré que j'avais acheté deux revues donc les revues idéales celle que je vous présente régulièrement sur la chaîne alors je normalement je me dis que j'arrêterai de les montrer mais certaines d'entre vous ont dit que ça continue à les intéresser donc je continue à vous les montrer j'ai acheté le l'idéal crochet créatif le numéro 18 nuance de l'été indien et l'idéal plaisir de maille donc là c'est du tricot et c'est le numéro 18 également allez on va commencer par le crochet que je me met bien au milieu pour que vous voyez bien voilà je pense que là ça doit aller voilà alors qu'est ce qu'on va trouver cette fois ci un m'a déjà un pull pour hommes c'est rare d'avoir des pulls hommes encrochés et celui-là m'a l'air vraiment bien très simple alors je ne sais pas on va regarder après le les points mais je crois que c'est de la maille serré si je ne me trompe pas alors vous l'avez jusqu'à la taille xxl ici les petits chaussons ça c'est pas mal j'aime bien bon c'est pas joli joli mais pour mettre à la maison le soir c'est c'est pas mal un petit sac en forme de bourse ici un petit débardeur pour femmes fait en brides un taille xxxl également un châle ici j'espère que ça reflète pas trop voilà je pense que là ça va un petit peu mieux c'est moi qui ne vois plus maintenant alors un châle en faire avec plusieurs couleurs ici on a un petit gilet voilà pareil avec différentes couleurs fait en brides tout simple un pull en rayures là le gilet s'étend jusqu'à la taille xl le pull je n'ai pas la taille on verra peut-être après dans les explications un autre pull avec alors qu'est ce qu'ils nous disent non alors pareil en rayures mais là je pense que c'est une laine auto rayante un petit sac en maille serré donc quelque chose d'assez simple un châle très joli ici une petite veste avec fait avec des granis très sympa un pull pour femmes alors jusqu'à la taille xxxl ici c'est des maniques ou des dessous de plat je pense plutôt des dessous de plat en forme de fruit un autre pull avec une laine aussi auto rayante jusqu'à la taille xl celui ci un poncho très joli même la couleur j'aime bien ici un pull un peu jacques on va dire jacquard jusqu'à la taille xxxl à le poncho yentai par contre j'avais pas vu c'est la taille xxl ah ben là voilà on a des maniques un joli chale ici asymétrique très joli j'aime beaucoup très très sympa un petit gilet une petite veste jusqu'à la taille 3 et où je vais lire 3 xl c'est plus simple 3 xl encore un petit sac un poncho avec des couleurs assez tendre jusqu'à la taille xl ici un pull un simple en fait en brille mais fait avec des carrés ce qui fait qu'on l'on met les carrés dans un sens une fois dans un sens une fois dans l'autre sens ici alors ça c'est un pull mais avec un boutonnage sur le devant assez original j'aime beaucoup jusqu'à la taille xl un petit gilet sans manche en double xl ici alors un pull avec de très gros trous je trouve vraiment original j'aime bien bon bon mieux mettre quelque chose en dessous un là il n'y a pas le choix mais j'aime vraiment beaucoup en double xl ou celui là est joli un pull assez long donc un petit on va dire que c'est un petit pull tunique avec une grande encolure très joli j'aime beaucoup les modèles sont vraiment très beau dans celui ci encore un sac ici un pull ça fait des carrés mais là ça se tricote enfin ça se crochète en une fois donc c'est en xl c'est un modèle de chez rico désigne celui là bon là ils appellent une étoile ou une étoile ou un châle très joli également un pull on dirait qu'il est tricoté il ya des pulls maintenant tric en crochet on dirait qu'ils sont tricotés en double xl je pense qu'il est fait avec une laine un peu mohair un sac encore celui ci oh il est très joli celui-là aussi vraiment très très beau j'aime beaucoup en plus il est très long ça c'est bien celui là j'aimerais bien voir juste en quelle taille ils font là c'est pas marqué on regarde alors c'est 34 on regardera après dans les explications mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup une échappe encore un sac un petit poncho ou que j'aime ou ça j'aime ça j'aime beaucoup en plus en noir comme ça oui vraiment très très beau je pense que c'est fait avec un fils coton je pense donc cela c'est le 38 donc 34 38 ben on a terminé donc ah oui ça c'est une publicité c'est si vous abonnez vous aurez deux pelotes de de laine ricodezing si cette laine là vous pouvez faire des éponges avec moi il m'en reste d'ailleurs une une ou deux pelotes en haut j'avais déjà fait une éponge avec frec je termine ma pelote et vous faites des éponges avec ça vous pouvez vous faites des éponges pour la vaisselle ou même des éponges pour prendre votre douche c'est vraiment top ça alors on a des articles sur la les livres sur la mode sur la décoration sur une ville sur la suède voilà et on arrive aux explications et là c'est les sorties cinéma alors moi j'avais dit le 34 et le 38 envoyer c'est toujours bon c'est écrit petit mais bon ça va encore qu'est ce que je voulais dire mais c'est toujours très bien expliqué il ya différentes couleurs par rapport aux tailles donc vous vous repérez assez rapidement voilà même les patrons sont très très explique explicite voilà des petits chaussons ils sont faits avec une laine drops la lima et ça va jusqu'à alors ça va de la taille 35 37 38 40 et 41 43 donc même les les patrons comment on appelle ça j'ai vous savez que ma mémoire c'est de pire en pire le patron avec le dessin voilà bon je ne retrouve plus le nom tout de suite ça va me revenir voyez c'est vraiment très très bien expliqué c'est fait avec deux couleurs non c'est très bien alors j'avais dit le 34 là c'est le 24 il a le sac ils ont bien mis en couleur pour pour bien voir ce que ce que vous devez faire alors le pas 34 voilà donc le 34 je vous le remontre c'était cette unique voilà elle est en basse et super elle est en taille sml xl double excel et 3 xl donc ça c'est top et elle est faite en drop ce qualité sky donc c'est 74% alpaga dj pour son polyamide et 8% de laine non j'aime vraiment beaucoup et le deuxième j'avais dit vous voyez on a bien les explications là pour la tunique et le deuxième donc c'était le 38 donc c'est la page 23 je vous remontre c'était la belle c'est celle ci voilà ils appellent ça une veste kimono alors la veste kimono elle est faite en amassin taille à mince c'est une taille unique taille unique que ça va pas tout le monde c'est fait en l'anagrosa qualité the tube fine donc j'avais raison 68% de coton 32% de polyamide dommage que ce soit en taille unique il y aura bon il ya moyen de d'arranger pour que ce soit un peu plus à notre taille à voir voilà mais c'est vrai que là on n'a pas beaucoup d'explications pour le kimono je me demande d'ailleurs où est-ce qu'ils ont mis le alors qu'est-ce qu'ils disent j'aime bien mais elle est où là le patron avec les projeté en motif à jouer oui mais j'ai peut-être après non non ça là c'est dommage par contre il manque un morceau il me manque un morceau ouais là c'est ils ont bien beaucoup ce que je veux bien mais vous explique pas le point mince alors qu'est ce que moi je vois sur le point oui non ah là c'est dommage mais ça n'oublie sûrement parce que là il ya voyez il ya que ça alors je vais essayer de relire motif à jour et un oui d'accord ça y est le motif à jour et il expliqué la première en trois mailles en l'air pour remplacer la première bride crocheter une bride dans chaque maille en l'air deuxième rang trois mailles en l'air pour remplacer la première bride deux brides trois mailles en l'air passé trois mailles d'accord bon là pour celui là sont un petit peu limité les explications donc voilà et si vous retrouvez tous les anciens numéros si vous avez envie de les commander ou s'il vous en manque par exemple vous pouvez les retrouver là voilà il ya elle même un petit bond de réduction donc voilà pour le crochet m'a écouté je suis pas déçu du tout bon un tout petit peu pour le pour la veste kimono mais bon il ya moyen après du coup avec les explications de d'y arriver mais un bon point j'aime beaucoup maintenant celui sur le tricot alors qu'est ce qu'on a de beau pour le tricot que je me mets bien au milieu voilà un châle déjà alors tricot en point oui le chalet fait en point mousse il se commence au niveau de la pointe inférieure et et on obtient sa forme triangulaire par un jeu d'augmentation et en effectuant simultanément les changements de couleurs indiqués voilà d'accord donc c'est que du point mousse pour ce châle ici un âge un petit pull mais toujours court c'est une manie ça bon je sais moi je rallonge un tout de façon mais c'est une manie de faire ses pulls court il n'y a pas que des femmes minces dans la vie au contraire il y en a plus des rondes que des minces mais bon il ya toujours moyen du coup de rallonger par soi même un petit gilet mon pareil je le trouve un peu court mais idem on peut le rallonger donc lui il est en taille xl là il n'y a pas la taille c'est des modèles rico des zing une robe bon ça la robe c'est pas pour moi ça vous le savez mais elle est jolie est toute simple elle est jolie ici alors lui il est court de chez cours 1 lui j'aime pas franchement je n'aime pas mais bon il peut plaire à d'autres personnes il ya des grosses fraises à broder dessus mais non cela je n'aime pas du tout ça par contre j'aime voilà un long débardeur il est là il est long long débardeur donc je pense que c'est une une laine auto rayon également non il est joli celui-là et on l'a jusqu'à la taille xl la robe c'est pas marqué à ici un gilet très simple on dirait des côtes anglaises là il est joli en taille double xl un pull homme ouais sympa 3 xl non double xl je crois que ça doit être un fil de coton aussi je pense un pull avec un col montant il est en double xl pareil si je le si je serai pour le faire pour moi il faudrait rallonger mais bon ça c'est pas le souci alors ici un pull à torsades il est ça va il est long et en 3 xl qui colle cheminée en côte ni joli un pull cache coeur sans manche ici un autre pull mais avec des poignées très haut court comme d'hab mais bon c'est pas grave on rallonge en double xl ici un pull en côte avec un motif sur le devant il ya des petits trous trous là sur le devant il est joli maintenant à voir la longueur là comme elle le met un peu dans le pantalon on voit pas bien mais pareil si c'est passé long on rallonge un petit pull marron là avec un col montant par contre je trouve moi je n'aime pas c'est ça au niveau des manches le poignet c'est beaucoup beaucoup trop large j'aime pas ça mais comme j'ai dit il en faut pour tous les goûts petite veste avec des petites manches ce n'est pas boutonné c'est court mais le motif est joli 1 3 xl celui-là vous l'avez en double xl un pull homme assez simple qui motif quand même dessus mais ça va xl voyez les pulls hommes sont ils sont loups voilà ici pareil c'est court mais donc on rallongera si on serait pour le faire il ya du point mousse du jersey et des côtes excusez moi avec un gros bouton sur le devant ici on a un pull avec un col roulé un joli motif sur le devant ça un jeu de un peu de torsades je pense en double xl un gilet 1 non un pull sans manches pour hommes et zippé avec un petit col polo en double xl également ensuite on a un polo pour femmes avec deux boutons donc c'est en jersey tout simple besoin de rallonger en double xl une petite veste ici un peu rustique je trouve mais c'est joli double xl également et on a aussi le bonnet avec des torsades une petite veste fourrure très sympa bon là par contre c'est je rallongerai aussi les manches elles sont trop courtes oui je sais je suis casse bonbon mais ici un pull alors le dos il ya une grande encolure dans le dos mais bon on peut peut-être faire recto verso sur ce pull ceci il est joli il est simple avec un point de blé sur le devant et sur les manches il aurait c'est du jersey non celui-là il est très joli aussi avec des manches bouffantes mais au moins c'est serré au poignet en double xl ici un gilet un an un pull alors tout torsadé avec des fentes sur les côtés très sympa là on a un pull court sans manche zippé sur le devant xl ça j'aime bien les grosses veste comme ça donc c'est là on là en double xl très très sympa le gilet en double xl triple xl pardon avec des petites poches sur le devant bon il est un peu court également mais sinon on peut très bien le rallonger et dans ce cas là on redescend un peu les poches en 3 xl un pull camionneur pour hommes double xl et un petit bonnet ici on a une veste avec de la grosse laine mais je pense on dirait qu'il ya du coton dedans je sais pas le 33 on regardera le col est fait en point mousse alors ici c'est comme ils ont marqué c'est flashy mais il ya moyen de mettre d'autres couleurs si on n'aime pas là ce pull très joli alors on dirait qu'il est zippé un peu sur le devant alors est ce que le les poignets est ce que c'est ça fait partie du pull je ne sais pas parce que là c'est de la fourrure sur les poignets ici un petit pull un petit gilet multicolores gilet court donc pareil on rallonge ici un petit pull avant lui la longueur à l'air bien à l'air bien tout en jersey avec des raglans un col montant une petite poche sur le devant mais sympa vous n'êtes pas obligé de faire la poche et c'est tout alors on a les sorties cinéma les livres un article sur le champ la mode les musées un petit voyage voilà ici aussi la gastronomie et les explications mais comme sur l'autre livre c'est très clair j'ai déjà un tricoter des choses avec c'est libre ça va très bien ça va très bien mais ici on vous explique pour faire les fraises voilà je sais plus quel pull que je vous ai dit qu'il était peut-être en 33 voilà donc là on met toutes les explications les diagrammes voilà j'ai retrouvé le mot le diagramme pour les points et le 33 il est fait en l'annonce abat s'il ya du coton dedans oui c'est en lana grosse à qualité land slust winter ball 50% de pure laine mérinos 35% de coton et 15% de yak voilà donc j'avais bien vu qu'il y avait du coton dedans voilà bah écoutez et ça le pull de la couverture je vous montre voilà tout simple au point mousse je pense oui c'est pour un mousse oui ah mais il est fait en bergère de france en qualité flocons amassé c'est le pull que je suis en train de faire en flocons je crois oui je crois je suis pas j'ai un doute mais je crois que je suis en train de faire en flocons et donc là on l'a en sml xl et double xl donc cela il est tout simple niveau remange sur moi un peu court un peu court au niveau la longueur parce que bon dans ma taille à moi par exemple ce serait 33 donc c'est un petit peu court donc à rallonger et ici comme d'habitude vous retrouvez tous les titres de revue que vous n'auriez pas trouvé ou que ou qui vous manquent avec un tour aussi un petit bon de réduction voilà alors celui là je vous l'avais déjà présenté un ballon c'est en novembre cela donc j'ai pas pu vous le présenter bas cela je l'ai déjà ils disent que c'est novembre maintenant c'est le mois d'août ah oui non non d'accord oui donc cela je voulais déjà présenté et les prochains seront en novembre voilà on va y arriver donc voilà mais écoutez j'espère que cette petite présentation de revue vous aura plu qu'elle va vous donner envie d'aller chercher c'est le but de ma vidéo surtout c'est de vous montrer en détail ce qu'il ya dedans comme ça vous savez si au moins il ya des modèles qui vous plaisent dedans moi comme je dis toujours quand j'achète une revue bon là je les achète beaucoup pour faire la vidéo surtout mais il faut que dans la revue il y ait au moins au moins trois modèles qui me plaisent s'il ya moins de trois modèles c'est des revues que je que je ne prendrai pas parce que ça sert à rien d'acheter une revue pour un modèle voilà peut-être que vous avez trouvé gratuitement sur internet des fois les marques mettent aussi des des patrons gratuits comme berger de france fils d'art voilà drop s'il ya plein de gratuit donc si c'est pour retrouver si vous n'aimez qu'un seul modèle et que vous retrouvez gratuit sur internet ça sert à rien d'acheter bien sûr donc ça ce sont des parutions trimestrielles elles sont toutes les deux au prix de 5 euros 95 voilà et là du coup c'est les tous les deux le numéro 2 du mois d'août et c'est les numéros 18 voilà donc les prochains comme c'était marqué ce sera au mois de novembre m'a écouté j'espère que donc cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé me dire s'il ya un modèle qui vous a plu pourquoi pas ou peut-être qu'il ya déjà un modèle que vous avez fait qu'est ce que vous pensez aussi de la revue crochet moi je la trouve vraiment bien cette fois ci vraiment de très très joli modèle je me laisserai peut-être tenter un de ces jours quand je serai à jour sur mes tricots pourquoi pas il ya des petites choses qui me plaisent là dedans voilà bah écoutez moi je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz